Bien, alors donc la dernière fois, le cours qu'on avait fait concernait les web services et nous avons dit qu'en fait il y a deux catégories des web services, donc il y a les web services basés sur le protocole SOAP et REST. Alors pour la partie les web services basés sur le protocole SOAP, donc nous avons fait le tour la semaine dernière et nous avons vu les concepts fondamentaux, principalement les trois concepts fondamentaux, à savoir le protocole SOAP, WSDL, UDDI, donc les trois concepts fondamentaux des web services basés sur le protocole SOAP. Et après nous avons vu comment faire l'implémentation des web services basés sur le protocole SOAP en utilisant la spécification JAX-WS. Nous avons vu avec une application Java comment créer un web service, comment le déployer et comment tester le web service, comment analyser le WSDL, comment créer un client Java et comment créer un client Donnet. Donc globalement c'était la démonstration que nous avons montrée la dernière fois. Alors donc avant on avait introduit le concept des architectures basées sur les microservices. Alors avant d'aller, comme je le disais, dans les détails de l'architecture microservices pour voir un petit peu, on va dire, les autres aspects techniques. Donc on va s'arrêter toujours sur les web services basés sur les web services, mais cette fois-ci donc RESTful. Bon c'est principalement, c'est une catégorie de web services que vous avez déjà l'habitude d'utiliser, mais peut-être que vous connaissez mal parce qu'il y a des petits détails qu'il faut connaître. Donc sur REST, c'est-à-dire il faut connaître les détails. Donc ça c'est important. Alors donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons voir d'abord c'est quoi les web services RESTful, l'origine des web services RESTful et après comment implémenter les web services basés sur RESTful en utilisant la spécification G2E JAX-RS et également en utilisant l'écosystème Spring parce qu'en fait Spring nous offre la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un RESTcontroller, mais également utiliser Spring Data REST. Donc ça c'est en partie, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé quand j'avais fait une introduction vers les microservices. Alors en fait, avant de vous parler des web services basés sur SOAP, d'abord, c'est quoi d'abord le problème qui peut être posé par les web services basés sur, plutôt avant de vous parler de RESTful, c'est quoi les problèmes des web services basés sur le protocole SOAP ? Alors en fait, le principal problème, bon en fait ça marche les web services basés sur le protocole SOAP, ça a très bien marché, ça a résolu beaucoup de problèmes pour les entreprises et ça résout encore beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'architectures d'entreprises qui sont basées sur ce genre de web services. mais avec le temps, on a constaté quand même que ces web services basés sur SOAP ont quelques inconvénients majeurs. Alors le premier inconvénient majeur, c'est qu'ils utilisent forcément XML. Bon, c'est-à-dire que quand vous dites les web services basés sur le protocole SOAP, ça veut dire qu'on utilise la technologie XML, c'est le fait d'échanger des messages XML entre les applications. Alors en fait, XML, il a des avantages, mais il a des inconvénients. Alors, maintenant, moi, les inconvénients de XML. D'abord, XML, il est verbeux. Ça se passe chez moi ? Oui. Donc, comme je disais, donc, l'un des inconvénients... D'habitude, mon téléphone, je le mets à gauche. D'accord ? Alors, ça, c'est... Je ne l'ai pas trouvé à gauche, donc... Mais en même temps, je n'ai pas pensé qu'il serait à droite. Excusez-moi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, donc, comme je disais, l'un des inconvénients... Parmi les inconvénients de la technologie XML, c'est d'abord, c'est XML et les verbes. Je n'ai pas un verbe, c'est bavard. Bavard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour vous transmettre une information, je dois écrire beaucoup de blabla. C'est-à-dire, ça prend beaucoup d'espace. D'accord ? Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, ce message XML, la réponse que vous avez ici. Regardez, quelle est l'information la plus importante dans tout ça ? YAD 132. Donc, je vais vous envoyer le message, mais pour que vous l'envoyez, je vais vouloir que je l'envoie dans des balises. Parce qu'en fait, XML exige qu'il y ait une racine, un élément racine dans un document XML. Ça exige, donc, d'avoir des éléments dans notre cas ici, c'est bavardé, dans lequel on va mettre conversion espace, dans lequel on va envelopper return, on va mettre la valeur. Donc, ce qui fait que, quand je vous transmets des données en utilisant XML, donc d'abord, c'est que je prends beaucoup de... en termes de ventre passante, si vous avez beaucoup de données à échanger entre les applications, ça pèse. Parce qu'en fait, ça prend un peu plus d'espace. D'accord ? Ça, c'est le premier inconvénient. C'est que XML, elle est verbe. Deuxième inconvénient majeur de XML, c'est pour utiliser XML, pour utiliser... Une fois que le document XML arrive à l'application, il faut le parser. Il faut utiliser un parsoir XML. En fait, un parsoir XML, c'est quoi ? C'est un petit programme qui permet de charger un document XML en mémoire. Ce forme d'un arbre. Parce qu'en fait, XML, c'est une structure en fait d'arbre. Donc, ce qui fait que pour charger un document XML à partir d'un flux en mémoire, ce forme d'un arbre, également, ça consomme. Ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire, XML, pour le parser, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a d'autres possibilités. Par contre, dans d'autres fichiers, dans d'autres formats, on va voir comme JSON, par exemple, c'est des formats qui sont plus simples à parser. C'est-à-dire, c'est plus rapide à parser un document JSON que de parser, par exemple, un document XML pour le chargement en mémoire. Donc, ça, c'est l'un des inconvénients de XML, c'est-à-dire, au niveau transport, ça prend du espace et au niveau du chargement en mémoire, ça prend un peu de ressources. Ça, c'est deux inconvénients majeurs. Alors, l'autre inconvénient en fait, du web service basé sur le protocole SOAP, c'est un inconvénient, mais en même temps, c'est un avantage. C'est que pour consommer un web service, il faut le WSDL. Et le WSDL, c'est un document XML. Donc, je suis obligé de lire, en fait, c'est-à-dire, je suis obligé, en fait, d'utiliser un WSDL pour pouvoir consommer le web service. Donc, globalement, ça, c'est, en quelque sorte, quelques contraintes qui sont liées au web service. Mais bien sûr, je viens de dire que le fait d'utiliser le WSDL, mais également, ça donne des avantages. D'ailleurs, nous, la dernière fois, si vous vous rappelez, grâce au WSDL, on arrive à créer facilement des clients, on arrive rapidement à consommer les web services. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, donc, à partir des années 2000, donc, en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Roy Fielding qui a pensé à créer un autre standard pour les web services qui va être baptisé, qui va être nommé REST. Alors, d'abord, REST, ça veut dire Representational State Transfer. Donc, c'est un style d'architecture qui permet de mettre en place des web services, qui permet d'échanger des données et hypermédia, c'est-à-dire, l'idée principale avec les web services RESTful, c'est de pouvoir créer des systèmes distribués qui sont capables d'échanger des messages de différents formats, pas forcément XML. On peut utiliser d'autres formats. Donc, en fait, l'origine de REST, du protocole, en fait, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas un protocole, même parfois, on l'appelle protocole, mais c'est pas un protocole, c'est une norme. Donc, RESTful, c'est pas un protocole, c'est une norme. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'origine de RESTful, c'est d'abord, c'est M. Roy Fielding qui a dans le chapitre 5 de sa thèse de doctorat, parce qu'en fait, vous savez que dans un doctorat, souvent, vous avez un sujet et un doctorat, parfois, ça prend 3 années, 4 années, ça peut prendre jusqu'à 5 ans et vous avez un sujet, mais quand vous arrivez au dernier chapitre, souvent, vous commencez à réfléchir sur d'autres choses, sur les perspectives, etc. Donc, quand il a pratiquement bouclé, en fait, c'est-à-dire son travail de thèse, il a proposé les idées, à Cheney, l'idée principale, pourquoi ne pas utiliser directement une simple requête HTTP pour consommer les web services ? C'est-à-dire, pourquoi faire appel à un autre protocole comme ça ? Comment éviter d'utiliser un protocole forcément qui exige d'avoir des messages XML ? C'est l'idée principale. C'est comment utiliser uniquement ce qui est dans HTTP, ce qui est fourni au natif dans HTTP pour pouvoir consommer le web service ? Exactement. C'est-à-dire, on va finalement utiliser les méthodes du protocole HTTP, on va utiliser les headers, on va utiliser, etc., sans forcément faire comme le protocole SO. Parce que le protocole SO, qu'est-ce qu'il a fait ? Le protocole SO, il a ignoré beaucoup de choses dans les headers de HTTP, beaucoup de choses, mais il a utilisé uniquement le corps de la requête pour faire passer un message XML. Et c'est dans le message XML qu'on envoie les informations, le nom de l'opération à exécuter, les paramètres, etc., etc. Donc, ce qui a donné, en fait, ce standard du protocole SO. Donc, comment utiliser HTTP pour, comment utiliser une simple requête HTTP pour consommer un web service ? C'était l'idée principale. parce qu'il fait ce qui a donné une, si vous voulez, une norme RESTFUL qui est définie par cinq règles. Donc, quand on parle RESTFUL, le RESTFUL, c'est HTTP. D'accord ? C'est HTTP. Alors que SO, ce n'est pas obligatoirement HTTP. Le protocole SO, le protocole SO, c'est un message, c'est, un message XML, transporté par un protocole. Ça peut être HTTP, mais comme ça peut être un autre protocole. Alors que REST, c'est du HTTP. D'accord ? Alors, donc, ce qui fait que RESTFUL, si vous voulez, comme je disais, ce n'est pas un protocole. En réalité, c'est une norme. Pourquoi c'est HTTP ? C'est le protocole ou HTTP ? Mais dans lequel on va respecter cinq règles. Donc, on met les règles qu'il faut respecter dans HTTP pour dire que j'utilise REST. Alors, je n'ai la règle numéro un. La règle numéro un, c'est l'IURI comme identifiant de la ressource. C'est-à-dire quoi ? La manière avec laquelle je vais écrire les IURL, les IURI, avec la forme des IURI, ou Mabesh Radin identifie la ressource que demandée par la requête HTTP. Alors, par exemple, alors, supposons que je suis en train de créer une application qui permet de gérer des livres. Par exemple, alors, pour pouvoir consulter les livres, tout simplement, avec REST, donc, je vais utiliser l'IURL suivante, donc, website.com slash, alors ici, donc, j'utilise slash books. Donc, REST, c'est respecté. Si, par exemple, je gère des produits, ça va être products. Si je gère des catégories, catégorise. Donc, c'est au pluriel. C'est-à-dire, ça, c'est la norme principale, si vous voulez, pour, quand vous dites slash books, tout ce qui concerne les livres, que ce soit l'ajout, la suppression, l'édition, etc., vous mettez toujours slash books. Mais après, par la suite, on va voir, il y a une autre règle qui va vous dire, par exemple, si vous voulez consulter, on va utiliser GET. Si on veut ajouter, on va utiliser POST. Si on veut faire la mise à jour, on va utiliser d'autres méthodes, etc. D'accord ? Alors, par exemple, supposons, vous voulez filtrer, par exemple, vous voulez les livres, par exemple, dans un attribut filtre and tree and tree equal ascendant. Ça, c'est des paramètres, c'est ce qu'on appelle des requests parables. Quand on veut filtrer, c'est comme si vous dites, c'est comme si vous êtes en train de dire que je suis en train de demander à la partie backend, supposons, vous utilisez une base de données relationnelle derrière, c'est comme si vous êtes en train de demander à la partie backend, select Alors, par exemple, si vous voulez chercher un livre sachant son identifiant, donc, on va utiliser ce qu'on appelle un path param. Voilà. On utilise slash books, slash id. Alors, c'est ce qu'on appelle un path param, path paramètre, paramètre. Alors, c'est ce qu'on appelle un request paramètre. En fait, un request paramètre, c'est un paramètre qui vient après avec le point d'interrogation. Paramètre égale valeur avec paramètre égale valeur. Est-ce que pour chaque requête, on doit créer une route et on doit être si on essaie de tomber au niveau de... Pour toi, c'est quelle requête? Tu parles de quelle requête? HTTP ou la... Http. T'as un exemple tient consulté un... 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 Un mot près... Un tient de monsieur... Un membre. Là, c'est plus simple que ça. La HTTP reste, c'est que tu dis que tu veux créer, par exemple, une application qui permet de gérer, par exemple, des auteurs, des livres et des produits. N'est-ce pas? Tout simplement, tout ce qui concerne les livres, il faut mettre slash books. C'est la norme. Si tu veux mettre... Tu veux consulter les auteurs, tu vas mettre slash authors. Autors. Si tu veux consulter les catégories, tu vas mettre slash categories. Donc, ce qui vient juste après le nom de domaine, c'est la ressource. Je m'intéresse à quelle ressource? Maintenant, catégories. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux les catégories dans ça et ça et ça. On utilise des requests para. Je veux, par exemple, un livre dans sa chanson ID, je vais utiliser un path parameter. C'est-à-dire, je spécifie ici directement après un slash. Il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, par exemple, ici, regardez. Alors, si je veux, par exemple, si je mets slash books slash 87 slash comments, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire finalement qu'est-ce que je veux? Je veux les commentaires du livre dans ID égal 87. RERB, c'est une norme, c'est juste une convention. Quand je mets slash books slash 87 slash comments, c'est comme si vous êtes en train de faire quoi? C'est comme si vous êtes en train de faire select étoile from comments, n'est-ce pas? Where? Where? book ID égale 87. C'est-à-dire dans le ID du livre égale 87. Alors ici, quand vous voulez, par exemple, si vous voulez ajouter des livres, on va toujours mettre slash books. Mais on va voir que pour, parce que si vous mettez là slash books et slash books ici, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est la même route. Slash books, c'est la même route. Mais il a deux significations. Pourquoi? Maintenant, comment je vais faire la différence? Tout simplement avec les méthodes. Si c'est get, ça veut dire c'est consulter. si c'est post, ça veut dire ajouter. Alors ici, par exemple, si je veux mettre un jour un livre, on va utiliser la méthode put, toujours slash books slash ID. Et pour faire la suppression, je vais mettre slash books slash ID. Donc, il y a la première règle. La règle numéro un, c'est l'IURI comme identifiant de la ressource. C'est-à-dire la manière avec laquelle on écrit les IURL doivent respecter une norme. Pourquoi? Parce que si vous créez des applications web dans les applications web classiques, qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant REST. Pour chaque cas, il peut nommer ses IURL comme il veut. Par exemple, ajouter livre slash ajouter livre ou là slash supprimer les vélèges. Maintenant, on essaie de, avec le sommet de la route, il y a la quête à tenir la nature, l'opération à exécuter. Mais avec REST, il a un peu imaginé ça. Donc, c'est une manière un petit peu de standard. Donc, ça, c'est la première règle. La deuxième règle, la règle numéro 2, vous la connaissez déjà. C'est les méthodes HTTP comme identifiants des opérations. Donc, comment identifier l'opération que je veux exécuter? Est-ce que je veux faire un à jour ou là un select ou là un delete ou là un update? Et bien, tout simplement, on va utiliser post pour ajouter. Get quand on veut lire, quand on veut consulter. mettre pour la mise à jour, on va utiliser, donc, pour la mise à jour, on va utiliser put. Alors, en fait, put, généralement, il est utilisé quand on veut mettre à jour tous les attributs de la ressource. Allez, toutes les colonnes. Quand vous faites put, c'est que vous allez mettre à jour tous les attributs. Alors que si vous voulez mettre à jour uniquement un attribut de la ressource, je vous ai d'ailleurs fait la démonstration, si vous vous rappelez dans la partie microservice, si je veux mettre à jour, par exemple, que le prix, je ne veux pas mettre à jour le nom, tout simplement, au lieu d'utiliser put, je vais utiliser patch. Donc, la différence entre put et patch, c'est quoi? C'est put, c'est pour mettre à jour tous les attributs de la ressource, alors que patch, si vous voulez mettre à jour uniquement les attributs qui sont envoyés dans la requête. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, la règle numéro 3, vous la connaissez également. La règle numéro 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les réponses HTTP comme représentation des ressources. Les réponses HTTP comme représentation des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement au protocole qui exige XML, mais dans la norme RISFUL, tout simplement, la réponse HTTP que je vais envoyer au client, la représentation de la ressource que je vais envoyer au client en fonction de la demande du client. C'est-à-dire, si le client demande le résultat en format JSON, je lui envoie les données en format JSON. S'il demande XML, je lui envoie XML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur qui consulte les ressources, il va les consulter en utilisant une représentation qu'il souhaite. Alors, c'est pour cela qu'on va parler de ce qu'on appelle la représentation XML, la représentation JSON. Donc, tout ça, c'est que finalement, quand je vous donne le résultat en XML, je vous donne une description. Et si je vous donne le résultat en JSON, je vous donne une autre description. mais c'est la même chose parce que je vous donne les mêmes informations. Et là-bas, quel format? Il y a des applications qui souhaitent utiliser XML, mais il y a d'autres applications qui souhaitent utiliser le format JSON. Mais il n'y a pas que JSON et XML. On peut utiliser d'autres formats qui dérivent, bien sûr, de XML ou bien d'autres formats de données. Mais il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Alors, comment ça se traduit? Il y a de la règle. Ça se traduit par quelque chose de très important. Dans la requête HTTP, vous savez que dans HTTP, depuis la version 1.0, la version 1.0 de HTTP, le header se met au Accept. Avec le header Accept, il était utilisé pour permettre au client HTTP de demander, de spécifier ce qu'on appelle le type MIME, le type que le client attend. par exemple, par exemple, quand j'envoie la requête HTTP, je lui dis j'accepte, j'attends le format, j'attends, par exemple, le format JPEG. C'est-à-dire, c'est une manière de dire au serveur, donne-moi le site de ressources, mais donne-la moi en format JPEG, ou là, en format PNG, ou en format XML, ou là, en format HTML, etc. ou là, format texte. Alors, généralement, en fait, le header accepte, il était utilisé déjà pour spécifier la forme de la ressource que j'attends en tant que client. Avec le reste, il va utiliser la règle, il va utiliser le header accepte. Donc, si j'envoie une requête HTTP, par exemple, j'envoie une requête GetBooks, et je mets le header accepte égal deux points Application XML, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il demande au web service de lui retourner la liste des livres, mais en quel format? XML. Application XML, c'est un format même qui est assez connu. Si je lui demande slash book slash slash books mais avec accept égal Application JSON, donc ça veut dire que je lui demande de me donner les résultats en format JSON. Donc, ce qui fait que, ici, dans la norme RISTFUL, il ne faut jamais dire ça parce que souvent, quand je pose la question, c'est quoi la différence entre SOAP et REST, la question qui vous vient souvent en tête, c'est que SOAP, c'est XML, REST, c'est JSON. Non, ce n'est pas vrai parce qu'à un niveau professionnel, il faut dire que c'est vrai, SOAP, forcément, c'est du XML, mais REST, c'est en fonction de la demande du client. On peut utiliser XML, on peut utiliser JSON, crois que dans la majorité des cas, c'est le format JSON qui est utilisé parce qu'il est plus pratique, c'est ce que nous allons voir. alors ça, c'est la règle numéro 3. Alors, maintenant, la règle numéro 4 et la règle numéro 5, les règles 1, 2, 3, généralement, ils sont toujours respectés. c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est des normes qu'il faut respecter. Alors, après, il y a la règle 4 et la règle 5, c'est en fonction, généralement, c'est-à-dire des applications. Il y a des applications qui n'utilisent pas la règle 4 et 5, mais il faut quand même les connaître. Alors, la règle numéro 4, c'est quoi ? On vous dit les liens donc les liens d'une ressource vers une autre ressource indiquent qu'il y a présence d'une relation. Ça veut dire quoi ? L'idée principale, c'est que par exemple, quand vous consultez une ressource qui représente un produit, vous mettez slash products, vous consultez des produits, mais un produit appartient à une catégorie. Ça veut dire que dans votre application, vous avez une relation entre produit et catégorie. Alors, quand vous demandez je veux un produit, il vaut dans le produit, mais dans la description des produits, il vaut dans le lien qui permet de consulter la catégorie de ce produit. Vous voyez, donc je vous donne le produit, mais si vous souhaitez le détail de la catégorie de ce produit, avec le produit, avec le format du produit, je vous envoie le lien, l'iurl, qui permet de consulter le produit de cette catégorie. Donc, c'est-à-dire quand je vous envoie une ressource, je vous envoie les liens, les liens, les links, qui permettent de consulter les ressources qui sont en relation avec la ressource que je vous envoie. Donc, si je vous envoie par exemple un compte, par exemple, vous voulez consulter un compte, je vous envoie les informations sur le compte, par exemple, la date création, le solde, etc. Mais dans le compte, vous allez trouver un lien qui vous permet de consulter le client de ce compte et vous trouverez un autre lien qui permet de consulter les opérations sur ce compte. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand je vous envoie une description, je vous envoie également ce qu'on appelle des liens, c'est-à-dire des liens qui vous permettent d'aller consulter d'autres ressources. Alors, donc, d'une manière générale, les liens, ils respectent une norme. Par exemple, en HTML, la norme HTML, alors si vous voulez créer un lien, par exemple, vous utilisez ah, href égale, je ne sais pas, vous faites appel à un lien, vous mettez le texte du lien. Par exemple, ici, quand je clique sur effectuer un paiement, vous allez vers à un lien. Mais si vous respectez le reste, qu'est-ce que vous dites? Vous laissez ça, mais vous ajoutez l'attribut qui s'appelle rel. Le rel, c'est relationship, c'est-à-dire le lien, ça, il concerne quoi? Quand on a dit le sens, il y a un lien. Par exemple, ici, je mets paiement, ça veut dire quoi? C'est une manière de dire que c'est un lien qui permet d'effectuer un paiement. Donc, ça veut dire qu'il y a la ressource ici, il y a la ressource. Je ne peux pas cliquer le lien. Cette ressource-là qui est dans href, il y a la relation entre la ressource ou la ressource actuelle. La relation il s'agit d'un tu vois? Donc, c'est un paiement. Alors là, par exemple, vous trouverez parfois ici next. Alors là, previous. Next, ça veut dire quoi? c'est le suivant. Previous, c'est précédent. Là, vous trouverez tout un dictionnaire de mots-clés qui sont publiés par l'adresse ici. Donc, là, on reste full. Il définit ce qu'on appelle links, les relations. Il y a un dictionnaire dans lequel on va trouver les mots-clés next, previous, payment. Par exemple, c'est juste une manière un petit peu de donner un sens ou lien entre les ressources. Donc, ça, c'est la règle numéro 4. Donc, je répète, la règle numéro 4, il permet d'introduire la notion des liens entre les ressources. Alors que le SOAP, il ne s'intéresse pas à ça. SOAP, il utilise donc quand vous envoyez une requête, vous avez, par exemple, c'est-à-dire si vous voulez un compte, je vous donne un compte. Mais dans le compte que je vous envoie, forcément, je ne vous envoie pas une information qui vous permet de consulter le client de ce compte. Alors, si vous souhaitez le client, je vous envoie le compte, mais derrière le fait le client. C'est-à-dire je peux embarquer les informations du client dans le compte. Alors que dans la norme REST, à chaque fois que vous voyez une description d'une ressource, vous allez souvent, vous pouvez utiliser les liens entre les ressources. Donc, les liens respectent le nom. C'est clair ? Alors, ça, on l'a déjà vu dans Spring Data REST, vous vous rappelez ? Alors, avec Spring Data REST, il génère automatiquement les links. Mais par contre, si vous étiez, dans la majorité des cas, quand vous créez des appuis RESTful, vous ignorez les links. Vous les ignorez. Et ce n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que souvent, on dit, bon, je veux consulter la liste des produits, hop, je donne la liste des produits. J'ai une liste. D'accord ? Mais quand j'ai un produit, si vous voulez consulter la catégorie de ce produit, ça suppose que ton application connaît déjà la relation qui existe entre produit et catégorie. Donc, ça aide avec le lien qui permet de consulter les catégories. Alors que si vous avez le lien dans la ressource, ça veut dire que l'application qui va utiliser la ressource, il n'est pas censé connaître le lien auparavant. Dès que je consulte un produit, mais le produit, je peux savoir, à partir des produits, je peux savoir que je peux consulter la catégorie, je peux consulter le fournisseur, je peux consulter, etc. Donc, c'est-à-dire, je vous envoie le lien des relations. Bon, la règle numéro 5, et comme ça, je passe à la suite. La règle numéro 5, c'est la sécurité. Alors, comment sécuriser les applications web basées sur RISFUL ? Alors, dans la norme RISFUL, dans la norme numéro 5, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit tout simplement que dans les applications basées sur RISFUL, on va utiliser ce qu'on appelle un jetant de tentification avec le token. Alors, ça, c'est quelque chose qui est lié en relation avec la sécurité. On aura l'occasion de faire un cours sur cette partie-là, la sécurité. Et juste, entre parenthèses, vous devrez savoir que pour sécuriser une application web, il y a en fait deux façons. Il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'authentification de type stateful, stateless. Alors, stateful, c'est que vous utilisez les sessions. les sessions et les cookies. stateful, c'est pour un computer démonitifiant sans... Là, regarde, je t'explique. Donc, c'est un goulot de mal au terme stateful, c'est-à-dire avec état. Et stateful, c'est-à-dire sans état. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, stateful, ça veut dire que la session, la session de l'utilisateur qui est authentifié est gérée par le serveur. Dès qu'un utilisateur est authentifié, tu sais, username ou tu passes, c'est le serveur qui va te créer une session plus la mémoire du serveur. C'est-à-dire tout ce qui concerne ta session est géré dans la mémoire du serveur. Vous voyez que la session a un identifiant. Vous voyez que l'identifiant, c'est un identifiant qui va être envoyé au client sous forme de cookies. J'avais déjà l'occasion d'expliquer ça. Donc, c'est-à-dire faites-le. Il y en est quand vous utilisez l'authentification de type stateful, ça veut dire que quand je suis authentifié, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai saisi mon username au mot de passe, ma session, la session, ma session, il est stocké dans la mémoire du serveur. Mais le serveur, qu'est-ce qu'il m'envoie ? Il ne m'envoie que le numéro de ma session. Avec le numéro de ma session, je l'enregistre dans ce qu'on appelle les cookies. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'envoie une requête, j'envoie avec la session ID. Une fois que j'envoie la session ID, le serveur, il peut identifier ma session avec la session ID. Mais la technique qui a des inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans les inconvénients parce qu'on aura l'occasion de revenir. Et après, il y a l'autre qui est beaucoup plus pratique. Alors ça, on ne le fait pas quand on utilise RESTFUL, quand on utilise RESTFUL, l'authentification RESTFUL n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique qu'il y a des inconvénients. Donc, on ne va pas l'utiliser. Mais par contre, l'authentification, plutôt, quand on utilise RESTFUL, il vous propose d'utiliser ce qu'on appelle un token d'authentification. Donc, la notion de token d'authentification, il utilise une authentification de type stateless. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas le serveur qui va gérer votre session. Alors, votre session, elle va être gérée côté client. C'est le client qui va gérer sa propre session commande. Quand l'utilisateur va saisir son username sans mot de passe, alors vous avez un utilisateur, vous avez le serveur. Alors, l'utilisateur, il va envoyer la requête avec son username et le mot de passe. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tenter d'authentifier l'utilisateur. Il va consulter la base de données. Mais une fois que l'utilisateur est authentifié, il ne va pas créer la session du code serveur, mais il va directement envoyer au client ce qu'on appelle un token ce qu'on appelle un jeton d'authentification. C'est un token. Parmi les tokens, il y a différents types de tokens qui sont utilisés. Alors, le plus populaire, c'est ce qu'on appelle le JWT. Alors, JWT, c'est JSON WebToken. C'est le plus populaire maintenant. Donc, json WebToken, c'est un token, c'est une chaîne de caractère en format JSON. Mais dans ce token-là, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver l'identité de l'utilisateur. C'est-à-dire, je vais trouver le username, je vais trouver les rôles d'utilisateur, je vais trouver la date d'expiration du token, je trouverai beaucoup, beaucoup d'informations avec le token. Donc, avec le token, c'est votre session. Donc, à chaque fois, si vous voulez accéder à une application, il faudrait lui envoyer le token. Et après, l'application qui reçoit avec le token, dès qu'elle reçoit le token, il connaît le username, il connaît votre rôle, est-ce que vous avez les droits d'accès, etc. Donc, ça, c'est l'idée principale. Alors, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut juste monter pour le moment que la règle numéro 5, il va proposer une manière de sécuriser les applications web en utilisant, en se basant sur ce qu'on appelle un jeton d'authentification, un token. Alors, mais il ne va pas vous dire qu'il faut utiliser JWT parce qu'à l'époque où le reste a été écrit, il n'y avait même pas JWT. Il y avait des tokens en format XML, il y a des tokens en format JSON, il y a des tokens avec différents formats, donc il y en a beaucoup de formats qui peuvent être utilisés. C'est clair ? Alors, maintenant, ce que vous découvrez maintenant, c'est qu'en fait, REST, REST ou bien RESTful, ce n'est pas un protocole. Mais on dit que REST est un protocole. Protocole REST, ne soyez pas, en fait, étonné quand vous entendez les gens par le protocole REST. C'est juste par abus de langage, n'est-ce pas ? Mais en réalité, REST, c'est HTTP, mais dans lequel on respecte les cinq règles. C'est tout. Mais si vous dites protocole REST, c'est par abus de langage, c'est quelque chose qui est utilisé. Alors maintenant, le terme, parfois, il y en a ceux qui me posent la question, la différence entre REST et RESTful. Vous voyez, parce que souvent, après, on ne va plus l'utiliser avec RESTful, on utilise REST. Alors juste, si vous voulez avoir la réponse, l'une des réponses que vous pouvez donner, c'est ça. C'est que quand vous dites RESTful, RESTful, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fait, vous respectez les cinq règles. Donc, quand vous dites REST, ça peut être, dans la majorité des cas, parce qu'on ne respecte que les trois premières règles, dans la majorité des cas. Après, donc, quand vous dites REST, ça peut être trois règles, la quatre, la cinq, etc. Donc, c'est pour cela que souvent, on préfère utiliser REST. REST, REST-IPI, c'est-à-dire, c'est la norme RESTful dans laquelle vous respectez. En tout cas, les trois premières règles, il faut les respecter. Les autres, bien sûr, en fonction des applications. Alors maintenant, on va passer maintenant de la mise en œuvre. Donc, comment mettre en œuvre les web services basés sur RESTful ? Alors, nous avons vu que dans la, nous avons vu que pour les web services basés sur le protocole SOAP, add SOAP, WSTL, UDDI. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Alors, pour mettre en œuvre les web services basés sur SOAP, on utilise une spécification qui s'appelle JAXWS. Donc, JAXWS, c'est une spécification Java J2E qui a été créée principalement pour les web services basés sur le protocole SOAP. Alors maintenant, pour REST, alors pour REST, vous avez une autre spécification qui est créée. Alors, cette spécification s'appelle JAXRS. Donc, JAXRS, c'est quoi ? C'est une spécification, c'est une API qui a été créée dans la norme J2E qui permet donc de créer et de gérer des web services de type RESTful. Alors, comme JAXWS, c'est une API. Mais vous savez que pour utiliser une API, il vous faut une implémentation. HGPA. Je vais vous rappeler donc GPA. D'ailleurs, c'est une spécification, n'est-ce pas ? C'est une API. Mais pour utiliser GPA, il vous faut une implémentation. Je n'en mets les implémentations de GPA en Hibernate. Etc. Eclipse Link, Top Link, etc. Donc, vous voyez ? Donc, ça, c'est l'application. L'application, il va utiliser GPA. Alors, ça, c'est pour l'ORM. Mapping Objets Relationnels. Ça, c'est pour les web services RISTFOOL. Ça, c'est pour les web services SOV. What is it ? J2E, c'est ça, l'architecture J2E ? C'est un ensemble de spécifications. On va les découvrir encore. Qu'il y a une GMS, qu'il y a une GMX, il y a beaucoup de specs. Tout fonctionne comme ça. Ça veut dire que J2E, il donne des API. Mais pour utiliser toutes les API, vous devrez choisir une implémentation de cette API. Alors, par exemple, pour le cas de JAX-RS, donc, si vous voulez travailler avec JAX-RS, vous avez, il faut utiliser une implémentation. Alors, quelles sont les implémentations ? Il y a, l'implémentation de référence, c'est Jersey. Alors, en fait, Jersey, c'est l'implémentation de référence. Mais après, il y a Apache CXF, il y a JVOS, REST EZ, etc. Donc, c'est-à-dire, vous avez plusieurs implémentations. Alors, maintenant, on ne sait pas l'implémentation de référence. J'ai l'implémentation de référence. L'implémentation de référence, c'est Eclipse Link. Alors, quand on dit l'implémentation de référence, ça veut dire quoi ? Parce que vous savez que les specs, c'est qui qui crée les specs ? Ouah, San. Donc, Angoul San, San, c'est Oracle, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, Oracle a acheté ça. Oracle. Alors Oracle, quand il crée une nouvelle spec, une API, là-bas, il crée une spec qui s'appelle GPA. Donc, c'est une API. Donc, ça veut dire que les implémentations, ce n'est pas Oracle qui va les créer. Il y a JBoss, Apache, il y a des entreprises qui créent leurs propres implémentations. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans les serveurs pour travailler avec J2E, il y a ce qu'on appelle les serveurs d'applications. Les serveurs d'applications, donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le serveur d'applications de référence. Je n'ai pas le serveur d'applications de référence. Ouah, Glassfish. Ça veut dire qu'il y a le serveur d'applications de référence, c'est qui qui le crée ? Ouah, Oracle. Mais, Glassfish, ce n'est pas le seul serveur d'applications qu'on peut utiliser J2E. le seul serveur d'applications. On peut aller vers Jboss qui ont le serveur d'applications qui s'appelle Whitefly. il y a par exemple IBM à son propre serveur d'applications qui s'appelle WebSphere. WebLogic.com WebLogic.com Oracle.com Il y a un serveur d'applications d'applications J2E, vous avez donc des serveurs d'application. Alors maintenant, il y a des serveurs d'application, le serveur d'application de référence ou GlassFish. C'est un serveur d'application de référence. C'est que, par exemple, quand cette petite fenêtre qui apparaît à chaque fois, mais à chaque fois, je ne sais pas comment la faire disparaître, voilà. Mais quand je parle, il disparaît. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui clique sur quelque chose pour le faire à ma place. Voilà, il apparaît encore. Voilà, il est en train de jouer. C'est qui, d'après vous? Alors, qu'est-ce que je disais? GlassFish. Donc, Oracle, il crée une nouvelle version, par exemple, J2E, javaEE8, par exemple, ou l'E9. Il y a des versions. J2E8, c'est une spec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, javaEE8, par exemple? Ça veut dire qu'il crée une nouvelle API version, une nouvelle spec, une nouvelle version, une nouvelle version de JAX-RS, une nouvelle version de JAX-WS, une nouvelle version, une nouvelle version. C'est des APIs. Mais dans lesquelles, les APIs, il ajoute des choses. Mais en même temps, il ajoute d'autres specs, d'autres spécifications qui n'existaient pas auparavant. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Oracle, quand il crée, quand il crée des nouvelles versions de spécifications, par exemple, JavaEE8, il doit fournir, il doit fournir une implémentation pour chaque spec. Par exemple, pour GPA. Donc, ça veut dire quoi, l'implémentation, par défaut. Il y a de l'implémentation, par exemple, pour GPA, je n'ai l'implémentation de référence. Il y a Eclipse. Par exemple, pour JAX-RS, je n'ai l'implémentation de référence. Jersey. Par exemple, pour d'autres, c'est-à-dire pour chaque API, pour chaque spec, il crée une implémentation. Elle dit que l'implémentation, c'est l'implémentation de référence. Attention, ça ne veut pas dire que l'implémentation de référence est la meilleure implémentation. D'accord? D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le mapping objectif national, c'est, dans la majorité des cas, on utilise Hibernate qui est fourni par JBoss. Ok? Donc, ce qui fait que l'implémentation de référence, il les met dans un serveur d'application qui s'appelle GlassFiche. Ashton, oui, le premier serveur d'application certifie J2E. GlassFiche, c'est normal. Parce que quand il crée une nouvelle version, c'est le premier qui va créer, qui va plutôt qu'implémenter son serveur d'application. Et quand, par exemple, quand il y aura, par exemple, J2E, par exemple, j'imagine que ça n'existe pas encore, par exemple, le 10. JavaEE10, par exemple. Attention, GEE10, ça ne veut pas dire Java. Parce que Java, alors d'abord, on est 15, je ne sais pas quoi, 14, etc. Mais GEE, c'est des specs. La dernière version de GEE, ça s'est arrêté, je pense, je ne sais pas si j'avais une info. Mais en tout cas, donc, Oracle, il fournit ce qu'on appelle un serveur d'application de référence. Et c'est quoi un serveur d'application de référence? C'est le serveur d'application J2E dans lequel on va mettre les implémentations de référence de toutes les specs. Alors, maintenant, à chaque fois que je parle d'une API, GEE, une spec, je parle d'une implémentation de référence. Alors, maintenant, pour JAX-RS, HTML, l'implémentation de référence, c'est Jersey. Mais après, donc, il y a d'autres implémentations CXF, RS, etc. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment utiliser, donc, comment créer un web service en utilisant JAX-RS. Alors, en fait, JAX-RS, qu'est-ce qu'il permet? C'est une spec qui permet de fournir un ensemble de... Alors, tout ça, c'est beaucoup de brouillant. Prêt? Monsieur? Oui? Alors, c'est quoi la différence entre un serveur d'application et Tomcat, par exemple, etc. Bien. Alors, je vais répondre à cette question. Il est très importante parce que j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça, mais c'est pas grave. Donc, on va... Parce qu'au fait, les entretiens d'embauche, alors qu'ils vous posent des questions comme ça. Regardez, un serveur d'application. Déjà, un serveur d'application. Vraiment, si vous voulez dessiner un serveur d'application. Serveur d'application. Serveur d'application J2E. Alors, ça peut être qu'on peut dire que c'est le serveur d'application de référence. D'accord? Ça peut être JBoss. Mais c'est JBoss à partir de la version 8. Il a changé de nom. Donc, j'ai l'impression d'être entre parenthèses. C'est JBoss à partir de la version 8. C'est le serveur d'application le plus performant. Donc, le plus utilisé qui est d'ailleurs open source. Mais si vous cherchez un serveur d'application qui est payant, que les entreprises ont beaucoup, c'est-à-dire qui coûte cher d'ailleurs aux entreprises, mais qui ne sert pas à grand-chose. Alors, WebSphere, IBM. WebSphere. Là, c'est un serveur d'application. C'est un serveur d'application. Je fais confiance qu'à WebSphere. Parce que vous savez que les banques généralement, les assurances et tout ça, ils ont besoin d'un éditeur. Donc, ce que fait, c'est le serveur d'application WebSphere, même si ça coûte cher. Mais si les gens qui utilisent, par exemple, JBoss, quand ils comparent les performances de JBoss à WebSphere, ils trouvent que JBoss est beaucoup plus performant que WebSphere. WebSphere. Donc, il y a une réalité un peu, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire toujours que les solutions qui sont payantes ont mal les plus performantes. Ça, c'est une certitude. Mais il y a des entreprises qui le savent. Et au même temps, ils achètent. Est-ce que vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'Oracle, plutôt que l'IBM ou l'Oracle, les grands ITE. Qu'est-ce qu'ils font ? Oumma, ils ne développent pas. Ils ne développent pas souvent le produit. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent l'open source. Quel produit qui est intéressant ? Open source. Par exemple. Et après, ils l'achètent. D'accord ? Et quand ils achètent avec le produit open source, ils l'achètent, ils le payent cher. Donc, Oracle ou l'IBM, quand ils achètent une solution, c'est plus commercial. C'est-à-dire, il faut l'amortir, n'est-ce pas ? Il faut gagner de l'argent. Donc, ce qui fait que Oracle, où là, ils adoptent les grands éditeurs, ils n'investissent pas beaucoup pour développer l'outil lui-même, pour le développer, pour l'améliorer. Donc, généralement, ils donnent des améliorations. Mais par contre, l'open source, non. L'open source, c'est toujours l'amélioration. Chaque année, il y a quelque chose d'amélioré. Donc, ce qui fait que toujours, les produits open source, ils avancent plus rapidement que les solutions qui sont commerciales, en termes de performance, en termes de possibilités. Donc, ce qui explique qu'en fait, mais par contre, quand vous utilisez un serveur d'application comme WebSphere, vous avez ce qu'on appelle le support. C'est-à-dire, l'entreprise, quand il y a un problème, ils sont tranquilles et savent que Oracle doit venir pour régler ce problème parce que ça fait partie, bien sûr, du support. Alors, maintenant, je reviens à un serveur d'application. Donc, quand vous démarrez un serveur d'application, J2E, en fait, qu'est-ce que vous démarrez ? Vous démarrez GlassFish ou l'Algebos ou la WebSphere. Vous démarrez d'abord un ensemble de serveurs. C'est des serveurs d'application. Quand vous le démarrez, il démarre plusieurs serveurs. Ashton, on met les serveurs. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle un WebContainer. WebContainer. Vumération Web. WebContainer ou Tomcat ? Là. Là-bas, le Container Web, ou Tomcat ? D'accord. Donc, c'est Tomcat. Mais quand vous le Tomcat, ce n'est pas obligatoirement Tomcat parce qu'il n'y a pas que Tomcat. qu'un IT, qu'un JT, etc, etc, qu'un des conteneurs web. Mais qu'un web conteneur, ça veut dire que c'est lui qui gère les composants web, les humains, servlet, jsp, etc. Donc c'est-à-dire la partie web de votre application, c'est qui qu'il a géré, ou Tomcat. Donc Tomcat, lui, il gère, il représente le serveur web, mais en même temps, c'est lui qui gère la partie web de votre application, c'est la couche web de l'application. Alors, il y a le web conteneur, donc vous voyez le Tomcat, c'est une partie du serveur d'application. Mais en fait, quand le serveur d'application démarre, il démarre ce qu'on appelle un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Alors, c'est le premier qui démarre, parce qu'en fait, l'architecture J2E, elle est basée sur l'inversion de contrôle. Et on sait, c'est un serveur qui fait l'inversion de contrôle. C'est lui qui va gérer tout ce qui tourne dans le serveur d'application. Alors, il y a les spécifications J2E. Les spécifications J2E, on utilise, on utilise ce qu'on appelle EJV, Enterprise Java Beans, EJV, ou quand le conteneur c'est CDI. HSCDI, c'est le conteneur d'injection des dépendances. Ou l'équivalent d'iel Spring. J'ai l'équivalent d'iel Spring IOC. Alors, mais si vous regardez un serveur d'application, dans un serveur d'application qu'on veut le démarrer, vous allez avoir un ensemble de specs, les API. Je nomme les API. une GPA. Je nomme Jax WS. Jax RS. Le coup, l'on me c'est 10 specs. GMS. Jax GMX, etc. Donc, si vous regardez les specs, vous allez trouver beaucoup de specs. C'est des API. Donc, un serveur d'application pour chaque API, il doit fournir une implémentation. Alors, par exemple, si vous démarrez GlassFish, pour GPA, qu'est-ce qu'il vous fournit ? Eclipse Link. Pour Jax RS, c'est Jersey. Si vous démarrez Jboss, pour GPA, qu'est-ce qu'il fournit ? Hibernate. Pour Jax RS, qu'est-ce qu'il fournit ? REST EASY. Elle dit de Jboss. Si vous démarrez Weblogic, WebSphere, c'est la même chose. Mais attention, il n'y a pas que ça. Par exemple, j'avais parlé la dernière fois de GMS. Si vous voulez utiliser GMS, c'est pour faire la communication asynchrone entre les applications. N'est-ce pas ? Donc, il vous faut un broker. Donc, c'est-à-dire que quand vous démarrez un serveur d'application, vous démarrez automatiquement un broker. Un broker GMS. Alors, pour GMS, chaque serveur d'application fournit un broker de GMS. Par exemple, si vous travaillez avec, par exemple, Gboss. Gboss, il utilise un broker qui s'appelle Ornette MQ. C'est l'un des plus performants. Il y a des serveurs d'application qui utilisent Active MQ. Par exemple, WebSphere. IBM, il utilise IBM et MQ queries. Donc, ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas censé connaître tout sinon, mais il faut connaître le principe. Je n'ai pas le principe. Vous avez un ensemble de spécifications des API. Un serveur d'application se doit de fournir une implémentation pour chaque spec. Alors, votre application, quand vous écrivez le code, vous, vous utilisez les specs. Et alors, les API, vous utilisez des annotations et des interfaces qui sont fournies par les API. Mais quand vous exécutez votre application, tout dépend. Si vous déployez l'application dans un serveur WebSphere, donc vous allez utiliser les implémentations fournies par WebSphere. Si vous utilisez GlassFiche, vous utilisez les implémentations fournies par GlassFiche, etc. Achieve J2E. L'aspect J2E. Mais, maintenant Spring. Spring, il a bouleversé tout ça. Pourquoi ? Parce que Spring, tout ce que vous avez ici, tout ce que vous travaillez avec Spring, parce que quand vous utilisez un serveur d'application J2E, c'est ce qu'on appelle, c'est un serveur qui est lourd. Là, quand vous démarrez un serveur d'application, c'est trop lourd. Quand vous démarrez JVos, par exemple, ou la WebSphere, vous démarrez un conteneur GMS, vous démarrez un webconteneur, vous démarrez plein de conteneurs. Moi, je n'ai pas parlé du tout. Alors que pour Spring, il fait la même chose. C'est la particularité de Spring, c'est que vous démarrez Spring, pour faire l'inversion de contrôle. Spring, lui, il va démarrer tout ça. Donc, c'est-à-dire, il va forcément, est-ce qu'il démarre obligatoirement TAMP4 ? Alors, c'est-à-dire, si vous voulez TAMP4, c'est-à-dire, j'étais obligé d'utiliser TAMP4. Alors, avec Spring, je peux utiliser TAMP4, je peux utiliser NIT, je peux utiliser GT, je peux faire ce que je veux. N'est-ce pas ? Donc, pour le conteneur web, Spring, c'est le développeur qui choisit ce qu'il veut. Mais je peux dire, si vous utilisez, par exemple, GlassFish, là, automatiquement, il y a des imprimentations qui sont fournies. Alors, par exemple, dans une application, si vous utilisez GPA, vous voyez, GPA, c'est une spec J2E. C'est une API, n'est-ce pas ? Mais avec Spring, est-ce que je suis obligé d'utiliser Hibernate ? Non. Est-ce que je suis obligé d'utiliser Toplink ? Non, mais c'est à moi de choisir. Donc, vous voyez, ici, par exemple, dans notre cas, nous avons utilisé par défaut, c'est Hibernate. Mais dans mon application, je n'utilise pas GMS. Est-ce que Spring va vous démarrer un broker GMS ? Mais par contre, dans un serveur d'application, vous avez, vous démarrez beaucoup de choses, peut-être que vous n'allez pas utiliser. Ce qui explique Attac WebSphere, c'est trop lourd. Donc, quelqu'un qui veut vraiment administrer WebSphere, il doit être, en fait, un grand connexion. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau du besoin de l'entreprise, tous les services qui ne sont pas utilisés, il faudrait les arrêter. Parce que sinon, vous allez consommer beaucoup de ressources. Mais ce qui se passe, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est que les gens, ils ne prennent pas. D'ailleurs, ça vous arrive vous-même. Dans votre machine, vous trouvez plein de services qui vont démarrer, que vous n'utilisez pas. Vous utilisez beaucoup de mémoire, mais si vous êtes vraiment un vrai connaisseur, vous allez commencer à fuir jusqu'à ce que vous démarrez que les choses dont vous avez besoin. Peut-être que vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus rapide. C'est le même principe qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire que finalement, si vous prenez le cas pour répondre à la question de votre collègue, parce qu'il a l'affirment monté à une question qui va se poser à chaque fois. Donc, si serveur d'application déjà, c'est quoi ? Serveur d'application, ça signifie un ensemble de conteneurs. Parmi ces conteneurs, il y a WebConteneurs. Et moi, par exemple, c'est Tomcat. Plus, il vous faut un framework qui fait l'inversion de contrôle. N'est-ce pas ? Plus d'autres conteneurs. Plus des implémentations, des spécifications J2E. Alors qu'un conteneur Web, Tomcat, vous voyez, donc Tomcat, c'est un serveur qui va jouer le rôle de serveur Web, HTTP, et il ne gère que des composants Web, à savoir servlet JSP. Les composants Web J2E, d'une manière générale. C'est la partie Web de l'application, c'est Tomcat qui va la gérer. Alors maintenant, dans notre cas Spring, je n'ai pas le serveur d'application, comme je disais. Le serveur d'application, je l'avais dit déjà la dernière fois. Il a dit Spring EOC, le framework Spring qui fait l'inversion de contrôle. plus Tomcat. Il a dit Spring plus Tomcat, vous pouvez dire que ça, mais si dans votre application, vous utilisez GMS, donc ça veut dire que vous avez besoin de démarrer un broker GMS. Et si vous allez démarrer un broker GMS, votre broker GMS, il fait partie de votre serveur d'application. Mais si je veux utiliser un broker GMS, je ne suis pas obligé d'utiliser. Moi, je peux choisir ici ce que je veux. Active MQ, je peux utiliser Ornate MQ, je peux utiliser ce que je veux. Donc c'est pour cela qu'on dit que Spring, c'est un container qui est léger. C'est-à-dire lui, avec Spring, vous faites votre serveur d'application, mais dans lequel vous mettez uniquement l'essentiel pour votre application. Parce qu'il explique que pratiquement les entreprises, depuis quelques années, ma proche qui s'amène à de l'architecture, à des serveurs d'application qui sont de l'eau. Et à la rigueur, quand ils utilisent des serveurs d'application, ils vont, on va dire, le terme que j'utilise, il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas utilisable. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Je peux passer à la suite ? Je peux passer à la suite ? Bon, juste avant, comme j'ai pris du temps, alors vous avez encore un quart d'heure. Alors maintenant, avant de vous montrer comment maintenant implémenter, comment mettre en place un web service RISFUL avec JAX-RS, d'abord un petit passage sur quelque chose pour manipuler les voies JSON en comparaison entre le format JSON et XML parce que JSON, effectivement, c'est un format qui est très pratique pour les web services RISFUL. Alors d'abord, JSON, ça veut dire quoi ? JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Alors ça veut dire que, en fait, l'origine de JSON, c'est du JavaScript. Vous savez que dans JavaScript, depuis très longtemps, si vous voulez créer un objet JavaScript, qu'est-ce qu'on faisait ? On déclare une variable X, par exemple, égale, j'ouvre la collade, A de point 4, virgule B de point 9. As-tu à quoi X ? Ben, X, c'est un objet. Un objet JavaScript qui a deux attributs. Attribut A égale à 4 et B égale à 9. Dans JavaScript, si vous voulez créer un tableau, vous utilisez T1 égale, entre crochets, vous mettez 8, 6, ça, c'est un tableau. JavaScript. Si vous voulez créer un tableau qui contient les objets, vous mettez T2 égale, vous ouvrez le crochet, vous mettez le premier objet, A de point 2, virgule B de point 6, virgule A de point 1, etc. Donc ici, qu'est-ce que vous avez là ? T2, c'est quoi ? C'est un tableau qui contient combien d'objets ? Trois objets. C'est une collection d'objets. Ça, c'est du JavaScript. Ce n'est pas du JSON. D'accord ? Alors, JavaScript, c'est comme ça qu'on écrivait les objets. Et cette notation-là, ils l'ont appelée la notation JSON. Alors maintenant, quand le format, en quelque sorte, était utilisé dans JavaScript dans l'origine, et après, on s'est posé, c'est une forme un peu qui est, on va dire, séduisante. Il est très pratique, très lisible, très simple à utiliser pour manipuler des informations. Et après, on s'est posé la question, pourquoi ne pas utiliser le format JavaScript qui est utilisé dans le JavaScript pour, d'abord, pour échanger les données entre les informations, c'est-à-dire à la place de XML. Et c'est ce qui va se passer. Alors, si vous comparez, par exemple, si vous regardez un message XML que vous voyez là, dans lequel j'ai des comptes. J'ai un compte qui est de type courant avec le code égal à 1, solde égal, la date création. J'ai un premier compte. Ouais. J'ai un deuxième compte. Ouais. Là, c'est deux objets. Pléthore, si je vous donne le message XML, qu'est-ce que je vous donne ? Je vous donne un message qui contient la description de deux comptes. Ça, c'est le format XML. Si je vais vous donner, ces informations en format JSON, alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Donc, je vais utiliser un crochet. Je vous la collade, c'est-à-dire, un crochet, ça veut dire que c'est un tableau. Je vous la collade, donc, c'est un objet avec le type égale courant, le code égale à 1, le solde, la date création, virgule, type, code, solde, date création. Alors, regardez bien. Si je vous donne un message, ou bien je vous donne ce message-là, finalement, je vous donne les mêmes informations, c'est la même chose. Vous voyez ? Sauf que ça, c'est ce qu'on va appeler la représentation XML, où elle dit ce qu'on appelle la représentation de JSON. Et vous allez remarquer déjà une chose, c'est que JSON, elle est compacte, alors que XML est verbeux. C'est-à-dire, XML, ça prend beaucoup d'espace, alors que JSON, c'est un format qui n'est pas verre. JSON, je ne vois que les informations utiles. Mais dans XML, je vois beaucoup de choses qui n'est pas pour moi, pour le consommateur, peut-être ça, bon, à la rigueur, je ne sais pas. Tout ça, c'est des choses, si vous supprimez tout ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire, finalement, vous allez trouver quelque chose comme ça. Donc, le format JSON, c'est un format qui est d'origine issu du JavaScript, c'est une manière un petit peu de créer les ordres du JavaScript. Mais, à faire attention, dans JavaScript, l'attribut, c'est une variable, mais dans l'annotation de JSON, il faut que les attributs doivent respecter ces chaînes de caractères. alors, javascript, je peux mettre une virgule à la fin ici, et tout javascript, c'est une virgule à la fin, même si vous n'ajoutez pas l'information, c'est correct. Mais l'annotation de JSON, si vous mettez là une virgule, si vous l'oubliez, ce n'est pas correct. Donc, si vous mettez une virgule, ça veut dire qu'il faut ajouter une information. Alors, en tout cas, donc ça, c'est une comparaison entre JSON et XML. Mais si vous voulez voir un petit peu le JSON, en fait, le format lui-même, comment il est construit, alors, dans une structure de données JSON, ce que je n'ai pas dit ici, c'est que le format JSON, d'abord, il est pratique parce qu'il est plus facile à lire par des êtres humains, mais également, c'est plus simple pour les applications. Pour les applications, c'est plus simple de charger en mémoire, c'est plus rapide que de charger un document JSON que de charger un document XML. Et en même temps, les langages de programmation, tous les langages de programmation manipulent facilement des données au format JSON d'une manière très simple sans avoir besoin d'ajouter des librairies et des choses comme ça. Ça, c'est un format qui est utilisé par tous les langages de programmation. Alors, pour construire une information format JSON, il y a des concepts, il y a l'objet, un objet JSON, un tableau, une valeur, une chaîne de caractères. Ça veut dire quoi ? Je n'ai la syntaxe d'un objet. Un objet JSON, ça commence obligatoirement par une accolade. Ici, vous avez un attribut. Alors, vous voyez donc un attribut, c'est un string, c'est-à-dire qu'il faut le mettre entre double côte. Deux points. Et ça, c'est la valeur. Virgule. Attribut, deux points, valeur, virgule, etc. Et quand vous terminez, vous fermez le crochet. A dire la syntaxe, un objet JSON. Maintenant, un tableau JSON. Un tableau JSON doit commencer forcément par un crochet. Ensuite, valeur, virgule, valeur, virgule, valeur, virgule, valeur. Et à la fin, on ferme le crochet. Alors maintenant, une valeur. Je voyais nos values. Alors, la valeur, ça peut être quoi ? Ça peut être un string. Dans ce cas-là, mon cas de good string, ça veut dire, il doit être entre double côte. Ça peut être un number. Dans ce cas-là, il ne faut pas mettre les double côtes. ça peut être un objet. Alors, quand un goût est un objet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça doit commencer encore par la côte. Ça peut être un tableau. Ça veut dire, c'est ça. Donc, la valeur peut être elle-même un tableau. Ça peut être true. Ça peut être false. Ou ça peut être... Ça fait un tableau JSON. C'est bon ? Alors, maintenant, pour étudier la technologie XML, ça prend du temps. XML, XSD, XSL, il y a beaucoup de choses. Les concepts fondamentaux. Mais pour étudier JSON, vous voyez, faire un cours, parce qu'il y a des étudiants qui m'ont demandé parfois si on n'a jamais fait le cours sur JSON. La JSON, c'est ce slide. Vous voulez savoir JSON, si l'origine, c'est du JavaScript. La syntaxe pour former un document de JSON, c'est très simple. Donc, ça veut dire que le format JSON, c'est quelque chose très simple à utiliser. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit qui est très important parce que je n'ai parlé que des avantages de JSON par rapport à XML. mais XML, quand même, il a des avantages. Les avantages de XML, c'est que XML, avec XML, il y a les schémas XML, XSD. C'est-à-dire, si je vous donne un document XML, je vous donne également un schéma XML. Un schéma XML, c'est quoi ? C'est un document qui permet de déclarer la structure des documents XML. Ça veut dire que quand j'utilise un document XML, généralement, c'est un document qui est valide. Ça veut dire que toutes les informations que je vous envoie dans le document XML, il y a la garantie que toutes les informations respectent un format qui est déjà décrit dans ce qu'on appelle le schéma XML. Si je vous envoie la date, avec XML, c'est une vraie date. Sinon, ça ne marchera jamais. Donc, un document XML, je ne peux pas vous envoyer un document XML qui contient une date qui est erronée. Si je vous envoie un nombre, c'est un nombre, c'est un double. Si je vous envoie une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères. Et même dans la chaîne, dans le schéma XML, je peux, par exemple, exiger à ce que la chaîne soit comprise de nombre de caractères peut être 5, tel 10. Ça veut dire qu'avec XML, on peut échanger des données presque stricturées. C'est du semi-structuré. C'est-à-dire que quand avec XML, l'application prend les données, il peut fermer les yeux. Il peut directement les envoyer vers la base de données. Mais avec JSON, non. JSON, quand je récupère des données, c'est l'application qui devrait se charger de vérifier, notamment, est-ce que les données respectent le format. C'est-à-dire qu'avec JSON, il n'y a pas quelque chose d'équivalent au schéma XML, qui est fourni dans XML. C'est la raison pour laquelle dans les architectures orientées service entre les entreprises, c'est pour cela que parfois, ils préfèrent utiliser XML. Parce que quand on échange, on automatise les données, l'échange de données entre les systèmes d'information, les entreprises ont besoin d'avoir la garantie que les données que je vous envoie, j'ai quelque chose qui permet de valider au schéma, donc les données respectent un contrat qu'on avait déjà préétablis auparavant. Les voit le schéma XML. Alors, maintenant, comment, donc si vous voulez, un web service RISCFUL, en fait, c'est quoi ? Un web service RISCFUL, c'est tout simplement, c'est un objet. C'est un objet qui est implémenté dans un langage de programmation, ou c'est une classe que vous créez, dans laquelle vous mettez des méthodes, getCount, listCount, etc. Et que pour faire appel à ces méthodes-là à distance, il suffit d'envoyer une requête HTTP. Bon, il y a un client qui envoie une requête HTTP. En fait, cette requête HTTP, il arrive vers un conteneur web, il vous faut un serveur web, puisque c'est un serveur HTTP. Par exemple, ici, dans notre cas, on peut utiliser Tomcat, par exemple. Et, bien sûr, quand une requête HTTP est envoyée, vous savez, dans l'architecture J2E, en fait, les requêtes HTTP, elles sont interceptées par des servlettes. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire, finalement, qu'est-ce qui va capter à deux clés les requêtes HTTP ? Il vous faut une servlette. pour dire que la servlette, ce n'est pas à vous de la développer. Et bien, tout simplement, vous allez utiliser JAX RSI. Donc, si vous utilisez, par exemple, Jersey, en fait, Jersey, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne une servlette qui va être déployée dans votre projet de façon à ce que toutes les requêtes HTTP, qu'est-ce qu'il va les recevoir ? Vous voyez ? Jersey, servlette. Et quand Jersey va recevoir la requête, il va regarder la requête HTTP, il va regarder, donc, en fait, les URLs, il va regarder un peu la méthode, etc. Et après, c'est lui qui va faire appel à la méthode. La méthode s'exécute, il va retourner un résultat. Ou ce résultat-là, il va être envoyé au client en quel format ? Exactement, il y a la réponse. Ça dépend de la demande du client. Donc, le client, il a envoyé une requête avec l'attribut avec le header accept de point exactement application slash XML. Il a envoyé la requête avec le header accept application slash JSON. Donc, en fait, le résultat, il va être envoyé en fonction de la demande du client. du client, ça va ? Tu es sûr ? Bientôt la pause. Je sens que vous avez besoin de prendre le café de 10 heures au-delà de 10 heures et demie. C'est presque là. Juste deux minutes et on va prendre la pause. Est-ce que on peut faire les deux accept applications et non le un peu ? On est la même roquette. Là, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que ici, je peux le configurer et je peux le mettre je peux mettre tous les formats que je veux. Alors, c'est ce qu'on va voir dans l'implémentation. Donc, c'est-à-dire le même web service, je peux lui demander XML comme je peux lui demander le format JSON. Alors, justement, c'est ce que donc avec JAXRS. Maintenant, l'aspect JAXRS. Si vous voulez créer un web service RISFUL, vous créez une classe. Alors, cette classe va utiliser la notation metapath. Path, ça veut dire quoi ? Pour accéder à ce web service, il suffit d'utiliser HTTP localhost machin slash banque. C'est-à-dire qu'il y a un contrôleur. C'est-à-dire qu'il y a un contrôleur. C'est-à-dire qu'il y a un contrôleur. C'est-à-dire qu'il y a une classe. Mais le contrôleur c'est-à-dire qu'il y a un jersey. RISF-Spring, on a un contrôleur. Un sous-contrôleur, un rest-contrôleur. D'accord ? Mais si j'axe-RS, 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 j'ai un web service. C'est une classe qui s'appelle banque-RS-Service, par exemple, qui utilise la notation path, c'est-à-dire j'axe-RS. Donc, ça veut dire quoi path ? Ça veut dire que pour consulter ce web service, je vais utiliser slash-banque. Alors, maintenant, les méthodes. Regardez les méthodes. Ici, list-compt. Pour accéder à list-compt, je vais utiliser path. C'est slash-compt. ça veut dire quoi ? Pour accéder à cette méthode, je dois écrire slash-banque slash-compt. Donc, j'ai slash-banque. C'est le web service. Web slash-compt, c'est quoi ? C'est la méthode. Vous voyez, donc, c'est très... Pour faire ça, il fallait envoyer un message XML dans lequel il y a toutes ces informations. Mais pour le reste, tout se trouve dans l'URL. Mais il faut dire que pour accéder à cette méthode-là, il faudrait envoyer une requête avec quelle méthode ? Get. Donc, il faut utiliser la notation Get. Alors, maintenant, si vous envoyez une requête avec Get, avec cette URL, la méthode va s'exécuter. Il va retourner une liste de produits. Alors, maintenant, la liste de produits, on va dire à JaxRS, les Jersey, il va la sérialiser en quel format ? En utilisant Produces. Alors, si vous utilisez Produces MediaType Application JSON, ça y est, c'est-à-dire, quelles que soient les requêtes, c'est toujours le format JSON qui va être envoyé. Donc, je ne donne pas le choix l'utilisateur. Donc, quand il envoie la requête, le format qu'on va produire, c'est le format JSON. Alors, maintenant, si je veux consulter un compte, je vais utiliser slash compte slash code. Donc, c'est-à-dire, je vais utiliser slash compte slash par exemple deux. Alors, c'est ce qu'on appelle un pas de param. Alors, la méthode, c'est get produces. Vous voyez, donc, produces, ici, je vais utiliser les deux. C'est la question que tu as posée. Donc, je peux mettre JSON, virgule, XML. Et lequel qu'il va choisir ? Maintenant, il va savoir la demande du client. Si le monvoie accept XML, je le monvoie XML, sinon, je lui monvoie JSON. Et sauf que, ici, le code, pour indiquer que le code, en fait, c'est ce code-là, il faut utiliser la notation path param. Alors, avec Spring, on utilise path variable. Mais, jax.rs, c'est path param. C'est-à-dire, c'est un paramètre qui vient du path. Alors, si vous voulez enregistrer, il faut faire la même chose, slash compte, il faut envoyer une requête avec post. C'est clair ? Donc, il y a post. Quand je me vois une requête avec post, avec slash compte, je récupère un objet de type compte et je peux le traiter. Si vous voulez faire la mise à jour, vous faites la même chose, slash compte, slash ID. Et là, vous utilisez la notation put. Et si vous voulez supprimer, vous faites la même chose, slash compte, slash ID. Et vous utilisez la notation delete. C'est clair ? Alors, maintenant, si vous utilisez JSON et XML, la classe compte que vous allez gérer, il faut utiliser les annotations Jaxby. Parce que quand vous allez, ça c'est très important, et là, on va prendre la pause. Donc, headJerzy, quand il récupère un résultat, par exemple, un objet compte, il va l'envoyer au format JSON. Alors, pour sérialiser, alors que l'objet compte, il doit le sérialiser au format JSON. Donc, headJerzy, ou bien l'implémentation qu'on va utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser ? Il y a une librairie qui s'appelle Jackson. Jackson, c'est une librairie qui permet de faire ce qu'on appelle le mapping objet JSON. C'est-à-dire, même un objet, un objet, vers le format JSON. Donc, ça veut dire que Jersey, s'il veut convertir un objet en format JSON, il utilise la librairie qui s'appelle Jackson. Mais, s'il veut convertir un objet au format XML, il utilise JAXB. Et JAXB, c'est pour faire l'objet mapping objet XML ou XM. Donc, maintenant, l'objet vers XML. Donc, ça veut dire que dans la classe compte que vous créez là, donc, faites la classe compte que vous allez trouver ici. vous allez trouver des annotations. Il y a des annotations JAXB, il y a XML root element, XML transient, c'est ce que je montrais la dernière fois. Mais également, vous allez trouver également des annotations de JAXON. D'abord, si vous ne voulez pas se réaliser si vous ne voulez pas se réaliser cette création, vous allez utiliser deux annotations. jsonignore, par exemple, la notation jsonignore, c'est pour JAXON. C'est-à-dire, c'est comme si vous lui dites quand il va se réaliser en format de JAXON, il y aura l'attribut. Mais si vous voulez le faire en JAXB, il faut utiliser la notation XML transient. Donc, ça, c'est JAXB on a dit JAXON. Donc, ce qui fait que dans les classes, les entités de votre application souvent, vous allez utiliser les annotations soit JAXB soit JAXON parce que c'est comme ça que vous pouvez maîtriser comment se réaliser et se réaliser aussi bien en format XML qu'en format JSON. Alors maintenant, si vous voulez maintenant implémenter un web service basé sur JAXRS, en principe, tu dépens des projets. Donc, si vous créez un simple projet Maven, sans utiliser Spring Framework, ce n'est pas un projet Spring parce que il y a des entreprises qui travaillent avec des spécifications G2E et qui n'utilisent pas Spring. Alors, dans ce cas-là, si vous voulez créer un web service RESTful, donc si c'est un projet Maven, vous avez besoin d'un certain nombre de dépendances. Donc, les dépendances dont vous avez besoin, par exemple, vous pouvez utiliser la dépendance Java E E Web API. Donc, java E Web API, donc ça, c'est l'API G2E 7, Java E E 7. Donc, c'est à toutes les specs. C'est à servlet, API, c'est à toutes les specs, c'est à des web. Web, ça veut dire que c'est à servlet, JSP, voilà. pour la partie servlet JSP, alors après, vous avez besoin de Jersey, donc là, il y a la dépendance. Donc, vous avez Jersey servlet, Jersey server, Jersey servlet et Jersey design. Donc, à normal, les dépendances que vous pouvez intégrer dans un projet Maven. alors maintenant, si vous avez, si vous avez donc, si vous avez créé un projet Maven, vous pouvez également ajouter, bon, dans un projet Maven, si vous voulez utiliser Tomcat, dans un projet Maven, si vous voulez utiliser Tomcat, par exemple, dans votre projet, il y a un plugin qui s'appelle, dans la partie Plugins, c'est à dire, dans le fichier Pond XML, on peut déclarer le plugin Tomcat, voilà, plugin. Tomcat Plugin, si vous voulez, c'est un plugin qui vous donne, à partir de Maven, vous pouvez démarrer Tomcat, vous pouvez l'arrêter, etc. Directement, la commande Maven, par exemple, si vous voulez exécuter un projet Maven qui utilise Tomcat, vous n'êtes pas censé installer Tomcat, parce que le plugin Adel vous fournit une version de Tomcat embarquée. Donc, il suffit d'utiliser la commande, par exemple, MVN, MVN, le plugin, c'est méthode Tomcat, 7, Tomcat, 7, de point run. Quand vous direz Maven Tomcat 7, ça veut dire que vous demandez le plugin de démarrer Tomcat, Tomcat 7. Donc, il le démarre et après, il déploie le projet. Pour ça, c'est pour un simple projet Maven. Donc, c'est comme ça qu'on fait, d'une manière générale. Et vous savez que dans un projet web, d'une manière générale, un projet Spring, vous avez un fichier qui s'appelle WebXML. Une application WebG2E, d'une manière générale, si vous voulez déployer une servlette, normalement, il faut la déployer dans le fichier WebXML. Alors maintenant, GRZ, c'est quoi ? C'est une servlette. Donc, il faut la déployer et pour la déployer, il faut ajouter ça. C'est un coup que vous allez faire. Donc, il y a une servlette que vous allez appeler l'RS, il se met à servlette container, donc à servlette GRZ, il faut que ça soit déployé. Donc, ça c'est GRZ. Et après, vous spécifiez le paramètre packages et là, vous spécifiez le nom du package où se trouvent les web services de votre application. Ça suppose que mon web service, le web service que je vais créer, il se trouve dans un package qui s'appelle service. Ça veut dire que GRZ, il a besoin de savoir le package qu'il va scanner. Parce que quand GRZ va démarrer, il doit scanner les classes mais je vais faire donc les annotations. Donc ici, il faut spécifier le nom du package où se trouve le web service. Alors, dans mon cas, ça suppose que le web service que j'ai créé ici, que je vous ai montré, le web service est là. Le web service est dans le package qui se trouve dans quel package? dans le package service. Donc, le package où il y a une spécifique que j'ai ici. OK? Et après, vous savez, comme c'est une servlete, vous avez servlete mapping. Alors, dans servlete mapping, vous avez urlpattern. Vous avez urlpattern, c'est là où vous spécifiez les urls que vous voulez utiliser pour faire appel à la servlete rs. Ça veut dire ici, on va utiliser slash ipi slash étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les requêtes toutes les urls qui contiennent slash ipi slash étoile, automatiquement, il va les envoyer vers rs. Et c'est quoi rs? Ou ou jersey? Jersey servlete. C'est bon? Est-ce que vous voyez là? C'est comme ça qu'on déploie c'est déployer jersey. Déployer jersey, ça veut dire qu'il faut que jersey servlete, il faut que ça soit dans votre projet. Si vous faites ça, ça veut dire que vous avez maintenant ça. Regardez le schéma ici. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Nous avons un tomcat dans un projet et nous avons maintenant jersey servlete. Donc, dès que vous démarrez votre application tomcat, vous avez une servlete qui est déployée et envoyée là. Alors, toutes les requêtes qui contiennent slash ipi, par exemple, slash compte slash bank slash bank slash compte alors, toutes les requêtes là, tomcat, il va les envoyer vers quoi? Vers jersey. Donc, qu'est-ce qui va recevoir les requêtes? Ouah, c'est jersey. Donc, jersey, il va jouer le rôle de, la dernière fois, on avait parlé de ce qu'il est en le middleware contre un serveur. Donc, qu'est-ce qui intercepte les requêtes contre un serveur? Ouah, jersey servlet. Donc, jersey servlet, il va faire, il récupère, il fait appel au web service et il retourne le résultat, il va le retourner à un client. Donc, vous voyez, donc, ce qu'il faut noter en termes de concept. Donc, pour créer un web service, donc, il vous faut utiliser les annotations jax.rs ou maado. Il faudrait déployer jersey. Je n'ai déployé jersey. Jersey, c'est une librairie. Bon, il faut d'abord que ce soit dans votre projet. Il vous faut donc la jeter le maven, c'est-à-dire faire .xml et après, il faut déployer la servlette. Il y a une jersey servlette. Et pour la déployer, ça veut dire qu'il faut la déclarer dans le fichier web.xml. Vous voyez, donc, le travail, vous le faites manuellement. Mais quand on va travailler avec Spring, il y a des choses, on ne va pas les faire. Parce qu'en fait, c'est Spring qui va faire ce travail. Donc, c'est plus simple avec Spring. Si vous travaillez avec un serveur d'application GlassFish, je vais juste dire ce jersey servlette. Pourquoi? Parce que par défaut, GlassFish, quand il démarre, de jersey servlet, il est déployé. Si vous travaillez avec Gboss, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que Gboss m'a fait un peu chez jersey. Par défaut, il utilise REST EASY. Donc, vous voyez, les serveurs d'application, généralement, ils sont pré-configurés à faire ça. Mais si vous créez un serveur d'application, un projet qui utilise Tomcat et non pas un serveur d'application, donc le travail, c'est à vous de le faire. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, ça, c'est, donc, voilà le web service qui va être créé après vous tester le web service, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est le test qu'on va faire. Alors, maintenant, en réalité, maintenant, dans la démonstration, donc, je vais, dans la réalité, c'est que nous, on va travailler avec Spring puisque tous les projets que vous allez utiliser Spring, donc, maintenant, je vais vous montrer comment, dans un projet Spring, est-ce qu'on peut déployer un web service RESTful. En fait, il y a trois façons de faire avec Spring. La première façon, c'est d'utiliser Jersey. La deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un REST Controir. C'est ce que nous avons montré, si vous vous rappelez. La troisième façon, c'est quoi ? En utilisant Spring Data REST. Alors, je vais vous montrer les trois. Dans un même projet, comment utiliser les web services RESTful, comment utiliser les web services SOAP dans un projet Spring, en utilisant les différentes possibilités. Donc, ça veut dire que je vais vous montrer maintenant comment créer un micro-service, un micro-service dans lequel qu'on peut consulter soit en utilisant un web service SOAP ou bien un web service RESTful. Les deux. Mais RESTful, on va montrer comment le faire en trois façons. De trois façons. La première, JAX RS. La deuxième, REST Controler. Et la troisième, c'est Spring Data REST. Donc, il y a le TP que vous voyez là. Donc, vous voyez, ça résume tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est clair? C'est clair?